Je suis vrai qu'elle est une marque de foi que j'ai vraiment créée pour pouvoir vraiment communiquer que je crois en jésus lui seul à la fois c'est aussi un nom de mission d'une tournée nationale que j'effectue pratiquement chaque année donc c'est ça que j'ai nommé cette tournée Yisourek parce que pour moi jésus seul est ma raison de vivre. Il faut dire que ça fait très longtemps c'est un parcours de titan donc depuis 1995 que j'ai commencé mes premières notes de musique. Il faut dire c'est de 1998 où j'ai été nommé maître de chœur de la chorale Hosanna à l'époque j'étais encore très jeune ensuite en 1999 j'ai été envoyé pour la première fois en mission en Casamance pour ceux qui se rappellent c'était lors de la grande campagne d'éventilation de Eric Cowler en Casamance donc c'était en 1999 et il faut dire que à partir de 1998 vraiment j'étais déjà très engagé dans le gospel et donc jusqu'à nos jours donc il faut compter entre autour de 23 ans de parcours dans le gospel même s'il faut dire aussi que mon premier album a été produit en 2006 voilà oui l'héritage parce que pour moi la bible est un héritage parce qu'on parle de l'ancien testament de nouveau testament et quand on parle de testament il s'agit d'un héritage donc dieu nous a donné l'héritage de la bible et nous pouvons recevoir des promesses de dieu qui sont spirituelles dans nos réalités physiques et j'ai voulu produire ce chant pour dire aux gens que chacun de nous retourne à la bible en réalité vous pouvez même le constater dans le clip la dame elle a reçu son premier gros cadeau c'était une bible pour montrer que le cadeau le plus précieux de la vie que nous pouvons avoir dans ce monde c'est le cadeau de la parole de dieu et lorsque les gens cherchent des miracles ils cherchent des des plaisirs du monde nous devons chercher la parole de dieu parce que c'est dans la parole de dieu que se trouvent tous les ingrédients tous les ressources de la vie que nous avons besoin donc la bible c'est l'héritage le premier héritage que tout chrétien doit chercher pour avoir une vie en abondance une vie de liberté en christ oui c'est vrai parce que les gens me connaissent aussi en tant que chante gospel voilà depuis plusieurs années et la raison parce que j'essaie quand même de donner une identité culturelle sénégalaise au gospel je crois que les américains ont leur style de gospel les francophones les français les ivoirien aujourd'hui ont réussi à contextualiser le gospel dans leur culture au congo la même chose je crois que chaque pays devrait adopter le gospel et transformer le gospel dans sa culture et j'ai décidé personnellement de donner une identité au gospel sénégalais il faut comprendre qu'au sénégal il y a ce qu'on appelle le gospel sénégalais mais il y a aussi ce qu'on appelle le gospel fait au sénégal donc le gospel sénégalais c'est celui là qui est fait par des fils du pays et avec leur culture leurs racines leur histoire pour vraiment montrer que dieu est un dieu des nations et il a racheté toutes les cultures voilà pourquoi j'ai décidé d'intégrer la culture sénégalaise dans le gospel c'est important oui le gospel du sénégal fait son chemin je pense que de plus en plus il y a des jeunes qui travaillent qui essaient de faire de leur mieux et que je salue vraiment de passage que j'encourage j'aurai toujours parce que c'est important je pense que de plus en plus on est en train d'avancer je me rappelle il y a pas très longtemps j'ai été reçu au siège de Nollywood à Paris Nollywood c'est la chaîne à travers laquelle on suit les films nigériens donc j'ai rencontré en même temps le directeur de Canal Plus qui me parlait de ça il me demandait d'ailleurs pour savoir quel est le secret du Sénégal qui n'était pas du tout un pays consommateur du gospel il me demandait le secret c'est quoi parce que pour lui dans les statistiques numériques qu'ils ont à Canal Plus ils ont découvert que le Sénégal est en train de monter en termes de pays consommateur du gospel donc on était pratiquement, il me disait, à la quatrième place parmi les pays francophones d'Afrique qui consomment le plus le gospel et ça m'a rejoui donc pour dire que le gospel du Sénégal est en train vraiment de monter en flèche il faut juste qu'on industrialise ce domaine et qu'on soit beaucoup plus organisés et que les fils du pays, je parle bien des Sénégalais qui font le gospel aussi puissent se concentrer pour accorder une large place à la parole de Dieu dans le gospel mais aussi une place à la culture sénégalaise je pense que la parole de Dieu et la culture sénégalaise cela, les deux donneront vraiment une particularité, une originalité à notre gospel du Sénégal Voilà, les projets concrètement, actuellement, nous attendons le grand festival le premier festival de gospel au Sénégal qui se fera en décembre donc c'est pour très bientôt mais aussi, il y a une grande surprise une surprise qui va sortir bien avant le festival donc après cela, nous allons démarrer notre tournée internationale d'ailleurs qui nous attend je sais que j'ai encore des projets actuellement qui se préparent pour plusieurs pays et donc, Dieu voulant, nous ferons le nécessaire pour continuer à servir le Seigneur de la meilleure des manières merci beaucoup je vous aime merci